Le Parlement de la CDAO a appris avec regret l'agression physique dont l'honorable député Guy Marius Sagnat. Au moment où Forg Nassingbe s'improvise en chantre du panafricanisme à chacune de ses sorties internationales, les bases élémentaires d'un État moderne et démocratique sont bafouées dans son pays. Suivant l'argumentation du gouvernement togolais sur l'agression dont a été victime le député Guy Marius Sagnat, désormais toute réunion politique sur le territoire devra être autorisée. La présence du député sénégalais Guy Marius Sagnat au Togo et sa participation à une rencontre citoyenne organisée par la Dynamique pour la Majorité du Peuple, DMP, coalition de partis d'opposition, auront permis de mettre au grand jour le véritable visage du régime de Forg Nassingbe. Après l'attaque menée par des miliciens contre cette réunion qui se déroulait pacifiquement au siège de la CDPA dans le quartier de Begneniedji, laquelle attaque a causé de sérieuses blessures aux responsables de la DMP, des journalistes ainsi qu'à l'honorable Guy Marius Sagnat, la réaction du gouvernement togolais était attendue. Surtout que la rhétorique du député sénégalais au sein du Parlement de la CDAO n'était visiblement pas du goût des autorités togolaises. Après que la police togolaise a pondu un communiqué indiquant un quartier différent de celui où les événements s'étaient effectivement déroulés, Le gouvernement a fait comprendre que le député sénégalais présent à Lomé dans le cadre d'une session du Parlement de la CDAO, participait à une réunion non autorisée. Cet argument est d'ailleurs repris dans un communiqué de la division communication de la CDAO établi à Lomé ce 2 octobre 2024. Le Parlement de la CDAO a appris avec regret l'agression physique dont l'honorable député Guy Marius Sagnat a été victime, le dimanche 29 septembre 2024 à Lomé, Togo. Alors qu'il participait à une réunion non autorisée d'un collectif de partis de l'opposition togolaise et d'organisation de la société civile. Avant de tirer les conséquences qu'impose cette argumentation du régime de Forgnasingbe, il faut revenir à la nature de cette réunion. Cette rencontre citoyenne organisée par la DMP pour un moment de partage du député Guy Marius Sagnat avec les participants devrait se tenir dans un cadre privé, notamment une salle privée louée pour la circonstance. Au dernier moment, les propriétaires du lieu bien qu'étant payé, ont informé la DMP de l'indisponibilité des lieux. La rencontre a alors été délocalisée au siège de la CDPA, parti membre de la DMP. Il s'agit là encore d'un cadre privé, totalement différent des cas de manifestation sur la voie publique. Pour le régime de Forgnasingbe, la tenue d'une telle réunion de responsables politiques au siège d'un parti politique, c'est-à-dire un espace privé clôturé, devrait nécessairement obtenir une autorisation des autorités compétentes. Ce raisonnement vient éclairer l'opinion nationale et internationale sur les interdictions systématiques des séminaires politiques, des rencontres citoyennes prévues par les organisations de la société civile de même que les manifestations pacifiques publiques organisées par les partis politiques. Le gouvernement togolais, à travers sa position sur les événements malheureux de ce dimanche 29 septembre au siège de la CDPA, vient officialiser le régime dictatorial qu'il n'a cessé, sans jamais réussir, de couvrir par des simulacres d'élections. Il est désormais clair aux yeux des acteurs de la vie politique et civile du Togo que de ceux des partenaires internationaux que le régime de Forgnasingbe s'oppose à tout effort d'érection d'États modernes et démocratiques au sein de l'espace ouest africain.